Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter une image qui sera en même temps un peu comique, mais qui va aussi faire pitié. Et derrière cette image, j'ai un très grand conseil pour vous. Regardons d'abord ensemble cette image. OK! Voilà, vous avez observé l'image. Ça fait un peu pitié, mais c'est ce qu'on appelle aussi souvent les risques du métier. Voilà, donc, avant de continuer la vidéo, je voudrais rappeler à tous ceux qui ont les entreprises, veuillez à installer chez vous les... On appelle quoi les ing-ting-ting, les ing-testeurs, les ing-teste... C'est juste pour dire. Les extincteurs. Donc, veuillez à mettre les extincteurs dans votre entreprise pour éviter ce genre de problème. Voilà, donc, je vous rappelais, je vous disais dernièrement que j'ai fait électronique. J'ai eu le BTMAV, Maintenance des équipements audiovisuels. C'était ce genre de métier. En fait, c'est ce que j'étais censé faire après mes études. Donc, si je devais mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école, après mon BTMAV, après le bac, donc BT, brevet des techniciens, c'est ça que je devais faire dans ma vie. Dépanner les délits, tout le reste, on les voit nombreux, qui ont des trucs de dépannage, les ateliers de dépannage et tout. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire à mes jeunes frères, aujourd'hui, à travers cette image? Vous savez, nous sommes les maîtres de nos destins. Oui, c'est vrai, chacun a son destin, mais chacun doit développer aussi, doit se battre pour que son destin, le destin que Dieu l'avait donné, puisse s'accomplir. C'est-à-dire qu'il y a certains qui pensent que la richesse, c'est pour d'autres personnes. Moi, avant, je pensais comme ça. Que non, la richesse, c'est pour certaines catégories de personnes. La richesse, c'est pour tout le monde. C'est selon ta conception et ta manière de voir la vie. On se comprend un peu. Ça veut dire que ceux qui pensent que c'est travailler, c'est en travaillant trop quand on devient riche. C'est faux. Non. Ce n'est pas parce que tu travailles tellement que tu vas être riche. Regardez un peu un exemple. Vous pensez que les gens comme Fokou, Fobé, qui fait dans les matériaux de construction et tout le reste là, les gens comme Fokam, Camonier, les boss de Affilan Face Bank là, la chaîne de télé, là encore, c'est quoi, Force Africale, et les boss comme les Feux Photo Victor, les boss comme le sénateur Emmanuel Tchatchin, le boss de Canal 2 International. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont trop travaillé? Trop travaillé? Pour être milliardaire, millionnaire et tout le reste là? Non. Même si tu travailles dans ta vie, même si tu travailles 24, non, disons 48 heures par jour, même comme ça n'existe pas, c'est que tu travailles 48 heures, disons 24 heures sur 24, sans repos, tu travailles sans dormir, 24 heures sur 24, tu ne seras jamais riche. Je vous explique ça parce que ce sont des techniques que moi, je suis en train d'employer. Je ne suis pas encore riche, mais j'ai, 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 j'ai exprès, et j'ai une fois en moi que je serai riche. Pourquoi? Parce que je suis sur le point, et c'est ce que je mets en pratique. Vous savez, beaucoup de personnes ont peur d'investir, et quand on a peur d'investir, on ne peut jamais devenir grand. Vous voyez, quelqu'un qui a son petit compte au marché, il fait sa recette, il a peur du chargé, il a peur d'augmenter la marchandise. Premièrement, parce qu'il dit que les gens vont être jaloux de lui, les gens vont dire qu'il a l'argent, on va le tuer. Les gens, bon, d'autres sont contents seulement de voir leur argent qu'il garde à la maison. Maintenant, toi qui couds le risque à investir ton argent, à dépenser, à investir, pour gagner gros. Celui qui a peu d'investis, demain, va te traiter de sorci. Alors, voici la stratégie que toi, qui m'écoutes, tu vas mettre en pratique si tu veux être milliardaire, tu veux être millionnaire, demain. Alors, si tu as une entreprise, ne travaille pas seul, cherche à employer, cherche à multiplier les entreprises. Commence par un employé, deux, trois, quatre, cinq. Tu penses que toi qui travailles 24 heures, quand ils disent que tu travailles 24 heures, tu ne seras jamais riche. Toi qui travailles 24 heures, et le monsieur qui a trois entreprises et dix employés, toi seul, tu travailles, disons, comme c'est impossible de travailler 24 heures, disons, il y a ceux qui travaillent de huit heures à vingt-et-une heures. Donc, ça fait onze heures de travail par jour. Toi qui travailles onze heures par jour, et celui-là qui a recruté dix personnes qui travaillent pour lui huit heures seulement par jour, ça veut dire que ça fait quatre-vingt heures. Toi, tu travailles onze heures. Lui, on travaille pour lui quatre-vingt heures. Entre onze heures de gagne et quatre-vingt heures de gagne, qui gagne plus? Donc, c'est que lui, il est patron, mais il l'emploie. Les gars travaillent pour lui. Il les paye. Le bénéfice de chacun, c'est en faisant ça. Foucault, Fouba, par exemple, il a peut-être même trois-cinq employés. Tu penses que toi seul, même si tu as quelle boutique, tu travailles seul. Tu vas faire comment jusqu'à atteindre le cadre de Foucault un jour? Il faut donc rêver grand. Si on veut être grand, investir, courir le risque. Qui ne risque rien, n'a rien dans sa vie. C'est vrai. Il y a ceux qui ont risqué, il y a ceux qui ont créé des grands snaps, embauchés, ça a échoué. Problème de gestion. Parce que le tout n'est possible de créer des entreprises, le tout n'est possible d'employer. Si tu ne sais pas gérer, les hommes, c'est un danger. C'est un danger. Donc, ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que battez-vous, travaillez dur, misez gros pour gagner gros. Et maintenant, pour revenir à l'image, moi, j'ai refusé cette histoire parce que elle me rappelle à l'époque qu'on était en classe. qu'il y avait l'adage comme je disais faire ça, faire comme ça faisait avant. Quand je vais parler avec mes camarades des classes vont se rappeler ceux qui me regardent. Donc, ça veut dire que parfois, quand on était en stage, parce que parfois on partait un peu dans les ateliers, on nous montrait un peu les trucs. Ça veut dire que le client arrive avec cet atelier-là que ça fait un peu le sable. Il te donne, tu dis que bon, il faut changer le tuner. En fait, tu lui dis, il faut changer ceci, il faut changer ceci. Il dit, ok, il faut combien? Tu dis peut-être 5 000 ou 10 000. Il sort 10 000, il te donne. Il part, il revient deux jours après, c'est l'écran bleu. C'est tout bleu. Le gars a tout fait sur ça, c'est tout bleu. Le client ne veut pas lui savoir ce qui s'est passé. Il dit seulement, fais, ça fait comme ça faisait avant. C'était notre langue. pendant le dépannage, pendant les heures de dépannage, quand on était en terminale, faire ça, faire comme ça faisait avant. C'est-à-dire que le client ne veut lui rien comprendre. Il ne veut pas savoir si c'est telle ou si tu as acheté. Si tu n'as pas pu dépanner, rend ça en sable parce qu'il est venu avec son téléviseur, c'était pas écran bleu. Rends ça en sable. Moi, j'ai vu que c'était les mots de tête, mon frère. Moi, j'ai dit que même comme c'est ce que j'ai appris à l'école, moi, je ne peux pas, moi gagner ma vie dans ça parce que tu fais une semaine sur un téléviseur pour 2 000, pour 3 000, pour finir, tu dépenses 10 000 parce que non seulement tu n'as pas trouvé la panne mais tu as aggravé la situation. Les amis, apprenez à rêver grand comme vous êtes grand. J'espère que vous avez compris la vidéo. Merci de partager la vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, je vous love. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatine virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. O-Té, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? O-Té. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.